Dans cette vidéo on va découvrir le théorème binomial et pour cela, alors c'est conseillé, même si ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir ces deux connaissances d'avoir étudié avant ce qu'on appelle les combinaisons donc combinaison de k parmi n, qui peut aussi s'écrire comme ça qui vaut n factorial n divisé par factorial n moins k fois factorial k et la deuxième chose c'est cette notation sigma qui est une manière pratique d'écrire une somme pour k allant de 0 jusqu'à n d'une fonction de k et cette notation sigma, voilà ce qu'elle veut dire en fait ça veut dire f de 0 plus f de 1 plus etc jusqu'à f de n Bon, on va avoir ça en tête et je vais te laisser à côté au cas où tu as besoin de te référer à ce que ces notations veulent dire et on va parler du théorème binomial, à quoi il sert ce théorème binomial ? Et bien il sert à exprimer a plus b, donc on a un binôme vu qu'on a deux termes, c'est pour ça qu'on appelle ça le théorème binomial et c'est ce binôme à la puissance d'un exposant n Donc le théorème binomial permet de calculer ce genre d'expression rapidement Alors pourquoi c'est utile ? Imagine que tu avais à calculer a plus b au carré ça c'est facile, tu connais ton identité remarquable qui est facile à prouver à nouveau il suffit d'appliquer la double distributivité en faisant a plus b fois a plus b et on obtient a carré plus 2ab plus b carré donc ça c'est facile, pas besoin du théorème binomial pour ça Maintenant a plus b au cube Bon, en s'y mettant un petit peu on peut écrire ça comme étant a plus b fois a plus b au carré c'est à dire a carré plus 2ab plus b carré et on peut développer cette expression sans trop de difficulté ça fait a cube plus 2ab plus a fois b carré plus b fois a carré plus b fois 2ab donc 2ab carré plus b au cube et là on voit qu'il y a des termes qui sont les mêmes ici on a 2a carré b et ici on a b à carré donc c'est on a 2a carré b plus 1 fois a carré b et du coup ça, ça nous donne ici comme terme 3a carré b donc d'abord j'avais mon terme a au cube et là il est tout seul donc je laisse donc j'ai a au cube plus 3 fois a carré b plus 3 fois ab carré parce qu'on a une fois ici et deux fois ici donc plus 3 fois ab carré plus b au cube ok, là je suis arrivé à faire a plus b au cube plutôt rapidement mais on voit qu'il y avait quand même un peu de travail à faire et imaginons qu'on veuille faire a plus b puissance 4 ou a plus b puissance 10 alors là ça va mettre vraiment beaucoup de temps et ça va être assez ennuyeux à faire donc le théorème binomial nous permettra de faire ce genre de calcul rapidement alors écrivons maintenant le théorème binomial on va se débarrasser d'abord de ces quelques exemples pour libérer de l'espace voilà c'est fait alors maintenant écrivons le théorème binomial allez allons droit au but comment est-ce qu'on calcule a plus b à la puissance n donc c'est une formule qui va t'avoir l'air un peu compliquée mais ne t'inquiète pas je vais l'expliquer ensuite donc c'est une somme c'est une somme de n plus un terme car on a l'indice k qui va progresser de 0 jusqu'à n et chaque terme a d'abord un coefficient un coefficient qui est devant qui va être combinaison de k parmi n et ensuite on a a et b qui vont chacun être à une puissance et on va avoir a qui a la puissance n moins k et b à la puissance k et donc là tu remarques que la somme des exposants des deux exposants sera toujours égale à n donc chacun des monomes qui va apparaître va être de degré n alors du coup à quoi ça ressemble ça si on le développe ? ça ressemble à donc combinaison de 0 parmi n de a à la puissance n fois b à la puissance 0 donc combinaison de 0 parmi n ça fait 1 et b à la puissance 0 ça fait 1 donc le premier terme il est toujours égal à a à la puissance n le deuxième terme ça va être combinaison de 1 parmi n fois a à la puissance n moins 1 fois b à la puissance 1 et 1 parmi n ça fait tout simplement n donc ensuite on ajoute 2 parmi n a à la puissance n moins 2 fois b au carré etc jusqu'à ce qu'on arrive à a à la puissance enfin n parmi n qui fait donc 1 a à la puissance 0 qui fait 1 et il nous reste b puissance n donc voilà le dernier terme on commence par a puissance n on arrive à b puissance n et les termes intermédiaires ressemblent à ça et à chaque fois pour savoir comment est-ce qu'on écrit k parmi n et bien tu peux te référer à cette formule donc voilà ce fameux théorème binomial qu'on vient d'écrire pour n étant un entier naturel donc n peut être 0, 1, 2 ou n'importe quel entier positif et ce théorème binomial il a été découvert par les mathématiciens indiens et perses du 10e siècle et ensuite il a été généralisé pour n'importe quelle valeur de n réelle et éprouvé par Isaac Newton au 17e siècle alors que la peste était en train de ravager l'Angleterre lui était en train de faire une retraite de deux années à la campagne dans un manoir et pendant cette retraite il a non seulement généralisé et éprouvé le théorème binomial mais en plus il a inventé le calcul différentiel découvert la loi de la réputation universelle et prouvé que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et il a fait tout ça avant l'âge de 25 ans donc chapeau ok maintenant qu'on a fait ce petit point histoire je te propose qu'on fasse une application du théorème binomial pour n est égal à 4 c'est parti, calculons a plus b à la puissance 4 ça donne quoi ? ça donne premier terme a à la puissance 4 plus, alors les coefficients je vais les écrire sous cette forme pour qu'on voit bien ce que ça donne donc 1 parmi 4 ça donne quoi ? ça donne factoriel 4 divisé par factoriel 3 fois factoriel 1 donc fois a au cube b ensuite plus factoriel 4 divisé par factoriel 2 factoriel 2 ça c'est combinaison de 2 parmi n 2 parmi 4 fois a au carré b au carré plus factoriel 4 divisé par factoriel 1 factoriel 3 a fois b au cube plus b puissance 4 ok parce qu'on sait qu'on aura un a à la puissance 0 ici et un 4 parmi 4 qui fait 1 très bien donc maintenant terminons ce calcul en voyant ce à quoi est égal chacune de ces expressions donc factoriel 4 c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 et factoriel 3 c'est 3 fois 2 fois 1 donc on a un 3 fois 2 fois 1 au numérateur et au dénominateur qui vont s'annuler et il nous reste 4 donc le coefficient ici c'est 4 ce coefficient là c'est 4 fois 3 fois 2 divisé par 2 divisé par 2 donc en fait ici on a 2 fois 2 4 et ici on a 4 fois 3 fois 2 divisé par 4 donc il y a les 4 qui vont s'annuler en haut et en bas il va nous rester 3 fois 2 du coup ce coefficient c'est 3 fois 2 est égal à 6 fois a au carré b au carré et là on remarque qu'on a un effet de symétrie entre ce coefficient là et ce coefficient là on a le même numérateur et ici au lieu d'avoir factoriel 3 fois factoriel 1 on a factoriel 1 fois factoriel 3 donc c'est exactement la même chose et on obtient encore un coefficient de 4 fois a b au cube plus b puissance 4 alors voilà une application du théorème binomial qui fait que tu peux peut-être un peu mieux comprendre là il y avait un indice k et un n donc on avait une expression littérale peut-être un peu compliquée à comprendre avec une application on a remplacé n par un nombre ici peut-être que tu as une meilleure idée de à quoi ressemble l'expression développée de a plus b à la puissance n donc là quelques remarques a plus b à la puissance 4 qu'est-ce qu'on a obtenu au final ? chaque terme progresse de cette manière regarde les a et la puissance de a on commence avec a puissance 4 et ensuite ça fait a puissance 3 a au carré a et finalement rien parce qu'on a a puissance 0 tu peux imaginer ici et b il fait le chemin inverse il part de b puissance 0 ensuite ici on a b b au carré b au cube b puissance 4 ok et quel que soit n là on a n égale à 4 mais quel que soit n on va avoir ce genre de progression pour les exposants de a et de b et finalement les coefficients donc là on a les coefficients 1 4 6 4 et 1 et cette symétrie autour d'une ou deux valeurs centrales ça dépend si n est paire ou impaire mais cette symétrie autour de 6 ici on a 1 4 et après on a 4 1 ça aussi c'est une propriété du théorème binomial et dans les prochaines vidéos donc on va davantage expliquer cette propriété on va expliquer pourquoi le théorème binomial marche mais dans cette vidéo l'essentiel c'est déjà de bien maîtriser ses notations de combinaison de cas parmi n de sigma de comprendre la formule du théorème binomial et de savoir l'appliquer pour n est égal à un nombre entier naturel on va dall'essentiel C'est parti !